Je m'appelle Anne Desplantes, je suis secrétaire générale adjointe à la DRAF Bourgogne-Franche-Comté et responsable du pôle des ressources humaines sur le site de Besançon. Je suis Sylvaine Rodriguez et je suis à la DRAF depuis 2015, je suis au secrétariat général et je suis responsable du pôle performance, communication et formation. Et puis je suis également référente égalité-diversité pour la DRAF depuis 2018. Mon rôle de référente égalité-diversité consiste à mettre en place des actions qui visent à promouvoir l'égalité femmes-hommes et puis également à lutter contre les discriminations. La DRAF s'est engagée dans ce travail d'égalité professionnelle parce que le ministère s'engageait dans cette démarche et qu'il nous a demandé d'être une structure pilote. Et c'est vrai qu'on a naturellement dit oui, on était déjà engagés dans pas mal d'actions et c'était en quelque sorte une continuité de notre travail. Les premières actions qu'on a mises en place, c'était déjà de communiquer sur la mise en place de la démarche, communiquer via des petites bandes dessinées, des petits strips qui étaient fournis par le ministère. Nous avons également déployé un Serious Game qui permettait aux personnes de voir quelles étaient leurs attitudes vis-à-vis des discriminations et puis éventuellement de prendre conscience de leur fonctionnement et de pouvoir éventuellement les changer. On a voulu faciliter les agents à la prise de la parole en public. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux pour ça que d'intégrer une troupe de théâtre ? Ce qui fait qu'en fait, cette troupe de théâtre, elle s'est constituée tout naturellement d'hommes et de femmes et on a trouvé un sujet sur l'égalité. Cette pièce de théâtre, elle a été jouée ensuite devant les collègues lors des assemblées générales, puis devant le ministère de l'Agriculture en centrale. Quand on a commencé à travailler sur cette démarche d'égalité et qu'on a vraiment communiqué au sein de la structure, les agents ont parlé de toutes ces actions entre eux et naturellement des petits débats se sont institués lors des AG ou tout simplement même lors des échanges cafés. Et c'est vrai que le fait de parler et de pouvoir s'autoriser à des conversations comme ça, c'est déjà quelque chose qui est énorme dans l'égalité.